Quatre heures de réquisitoire à deux voix. Le premier à prendre la parole, c'est André Ribes. Le procureur adjoint a fait la genèse de l'affaire qui a démarré il y a plus de neuf ans. Le magistrat ne comprend pas l'attitude des policiers de la BAC Nord, malgré les avertissements de la hiérarchie. Le représentant du ministère public s'est adressé au prévenu. La seule chose qui restera à long terme, c'est que le doute restera dans la tête de tous. Et c'est la pire des choses. Sa collègue a développé un à un les arguments de l'accusation à l'encontre des 18 fonctionnaires. Des peines allant de un an avec sursis à trois ans dans six mois fermes ont été réclamées. Pour l'avocat d'un des trois policiers révoqués pour qui la plus lourde peine a été demandée, ce réquisitoire est long, superficiel et imprécis. Le procureur de la République doit vous dire qu'il y a une dilution de la règle. Mais qui peut le contester ? Bien évidemment, on a le sentiment que cette BAC Nord, c'était un peu au niveau de la hiérarchie. La cour du Roi Péteau, eut le roi, ordre et contre-ordre. Avec cette politique du chiffre qui a emporté comme des boucs émissaires tous ces gens-là devant le tribunal correctionnel. Dominique Alegrini défend un autre policier révoqué. Il a estimé que le procureur avait du recul par rapport à l'affaire et va tenter de convaincre le tribunal de relaxer son client, à qui la justice reproche d'avoir notamment stocké chez lui 23 barrettes de cannabis. Il y a des éléments qui apparaissent évidemment constitués pour le ministère public et que la défense va démonter et démontrer. A savoir que je pense que là aussi, il faudra rendre encore un peu de recul. Ce sera la mission que le tribunal devra embrasser. A la reprise de l'audience, ce mardi, 5 prévenus sur les 18 sont testés positifs à la Covid-19 et le jugement sera rendu jeudi.